Nous allons donc aborder cette première table ronde sur la vaccination contre le coronavirus. Je vais commencer par quelques éléments de cadrage, mais très rapides, puis ensuite je donnerai la parole à nos trois intervenants. Le point de départ, c'est évidemment que, et Emmanuel Birch l'a rappelé, ainsi qu'Alexia Jolivet, plusieurs études démontrent que la crise du coronavirus participe d'un accroissement des inégalités sociales de santé, aussi bien les effets du virus lui-même en sont responsables que les effets des mesures de confinement prises pour combattre ce virus. Les mécanismes de cet accroissement ont été documentés par des enquêtes. Il a été montré que les territoires les plus touchés sont les territoires les plus pauvres. Je citerai aussi, en dehors de cette enquête de l'Agence régionale de santé qui avait été faite en 2020, et dont sans doute Luc Gino parlera, l'enquête EPICOV, qui a montré à quel point le Covid avait contribué à accroître les vulnérabilités professionnelles, les vulnérabilités familiales, les vulnérabilités physiques. La question, à partir de là, se pose de savoir, à partir du moment où nous sommes entrés dans la phase vaccinale de l'épidémie, donc à partir de janvier 2021, il y a un an, dans quelle mesure la vaccination a contribué à diminuer, à amortir cet accroissement, ou au contraire à accélérer cet accroissement des inégalités sociales de santé. Quels sont les effets de la stratégie vaccinale choisie sur ces inégalités sociales de santé, ce qui suppose évidemment de savoir en quoi a consisté cette stratégie vaccinale, et ce à plusieurs échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle des communes, des arrondissements. Alors, pour aller un peu plus loin dans le cadrage, j'aimerais qu'on parle aussi du concept de priorisation, parce qu'on parle souvent de priorisation dans la stratégie vaccinale, mais en fait, ce mot est ambigu, parce qu'il désigne en fait deux niveaux. Au premier niveau, il y a la question du choix des populations priorisées, à qui on propose donc une dose de vaccin en premier. C'est ce dont a parlé Emmanuel. En France, ce sont les populations les plus vulnérables physiquement qui ont été priorisées, c'est-à-dire celles qui ont le plus de chances de développer une forme grave de la maladie, et c'est pourquoi les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée ont été considérées comme prioritaires. Mais il y a un autre niveau de priorisation, on pourrait l'appeler priorisation secondaire, qui consiste à prioriser, parmi les publics prioritaires, celles et ceux qui, parce qu'ils sont plus vulnérables, donc dans une population, celles et ceux vers qui il faut se tourner en priorité pour compenser leurs désavantages dans l'accès à la vaccination. En effet, dans chaque population priorisée, se rejoue en fait la question de la priorisation, dans la mesure où, en fonction des conditions d'existence, certaines personnes sont désavantagées. Alors évidemment, à ces deux niveaux, se jouent des inégalités sociales, et j'aimerais qu'on parle de ces deux niveaux. D'abord, du niveau du critère de choix des populations prioritaires, que penser du choix qui a été fait ? D'autres critères auraient-ils pu être choisis ? Première question. Et puis, au deuxième niveau, quels sont les déterminants sociaux expliquant les inégalités de recours à la vaccination ? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut être fait concrètement au niveau local, par exemple au niveau d'un arrondissement, d'une commune, pour compenser ces inégalités ? Même question à l'échelle d'une région. Quelles actions peuvent être mises en oeuvre pour atténuer les inégalités de recours à la vaccination ? Qu'est-ce que nous a appris la crise sur les actions efficaces, mais aussi sur les enjeux éthiques posés par ces actions ? Je pense notamment au consentement des populations, à la stigmatisation aussi de certaines populations. Pour cadrer un peu cette table ronde. Et je vais tout de suite présenter nos trois intervenants, puis je leur céderai ensuite la parole. Je vous propose d'avoir une approche un peu par entonnoir, c'est-à-dire de faire parler d'abord Sylvain Hennie, qui est... C'est-à-dire d'aller du plus local au plus... de l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande. Donc Sylvain Hennie est médecin généraliste, président de la communauté professionnelle territoriale de santé du 14e arrondissement de Paris. Et cette CPTS a mis en oeuvre des actions de priorisation dans l'accès aux centres de vaccination de population qui en étaient le plus éloignés. Donc Sylvain Hennie précisera ceci. Ensuite, nous écouterons au niveau de la région, Luc Gineau, qui est médecin de santé publique, directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France depuis trois ans, qui a, pendant 25 ans, travaillé en santé publique à Aubervilliers, puis à la division départementale 93 de l'Agence régionale de santé. Et puis enfin, je laisserai la parole à Florence Jusot, qui est professeure en économie de la santé à Paris-Dauphine, spécialiste des inégalités sociales de santé, notamment, mais aussi présidente du Collège des économistes de la santé, membre du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et membre du Comité consultatif national d'éthique. Voilà. Donc Sylvain Hennie, je vous laisse en premier la parole. Peut-être que vous pouvez... Je vous laisse en premier la parole. Je vous laisse en premier la parole. Merci.